Après des années et des années de célibat, un homme devait facilement désabusé avec la scène du dating. Mais quand il bénéficiait d'un sens de l'humour et de morale à toute épreuve, son cynisme donne lieu à des commentaires cinglants. Tous les commentaires présentés ici sont réels et ont véritablement été envoyés par Jean-François Bébeau à de vrais gens sur de vrais sites de rencontres. Seules les identités ont été protégées et les conversations anglaises ont été traduites. Elle aime pratiquer ses activités, assister à des événements culturels, courir des demi-marathons, essayer de nouvelles recettes. Quand tu cours un demi-marathon, quelle moitié cours-tu? Allô Jean-François, merci de ton message, mais j'ai trois enfants à temps plein et une heure de route nous sépare. Une heure de route te sépare, toi de tes enfants? Ah, désolé d'apprendre ça. Non, Grimbin, une heure avec toi. Es-tu en train de dire que je suis en réalité un de tes enfants? Elle n'aime pas la malhonnêteté et tenter de dominer l'autre. Je crois qu'une relation ne devrait pas être une lutte de pouvoir. Mentir et faire semblant d'être quelqu'un d'autre est également déplaisant et ruine la relation. Je vois que tu n'aimes pas ceux qui prétendent être quelqu'un d'autre. J'ai bien peur que ça ne marche pas entre nous. Je suis comédien. Je suis une vraie passionnée. J'adore m'amuser et prendre la vie avec un brin de légèreté. Et surtout les longues discussions à refaire le monde. Je préfère de loin les longues discussions à refaire le monde, moi aussi. Parce que les cours de discussion à refaire le monde impliquent d'habitude un petit bouton rouge d'armement négléaire. Il y en a pour qui ce n'est pas évident d'écrire un profil sur un site de rencontre. Elle, elle dit, Parler de ses propres qualités, c'est un peu qu'on pète de la broue. Pas habitué? D'habitude, tu pètes quoi? Un couple, sa vie sous le même toit obligatoirement? Pas un couple de sens appris.